C'est bon, j'ai réussi à aller semer, je me suis caché dans la forêt, mais en plus ces cons, ils m'ont pas demandé où est-ce que j'ai été congelé pour vérifier si j'avais pas d'autres véhicules. Tant pis pour eux. Oh mais attendez, c'est mon colonel ! Mon colonel, vous êtes vivant ! Ah, bonjour mon amiral ! Comment allez-vous ? Vous aussi vous avez été congelé ? Oui, exactement. J'étais dans cette glacière. Elle est un petit peu petite, ça a été difficile de m'extirper, mais le plus difficile resta de retirer l'esquimau que j'avais dans l'anus. Oui, je comprends, effectivement, moi j'étais dans cette glacière juste ici. Mais qu'est-ce qui est passé ? Comment se fait-il donc que nous nous retrouvons ici congelés ? On a été congelés en 44, mais ils nous ont oubliés. En quelle année sommes-nous donc sur votre GPS ? D'après mon GPS, nous sommes en 2020. Mais c'est énorme ! C'est énorme ! 75 années, c'est coulotte ! La chose intéressante, c'est qu'ils ne m'ont pas suivi, ils ne savent pas où sont encore les restes des véhicules militaires. Du coup, on va prendre chacun un petit tank et on va aller faire un petit tour en ville. J'ai grand faim. Il est immédiatement, mon amiral lieutenant. Allons-y, colonel ! Il n'arrive pas à monter ou quoi ? Il est où ? Il manque à la neige ? Mais qu'est-ce qu'il a foutu ? Excusez-moi, j'ai pas pu vous suivre par votre aide, il y a mon camion tank qui est resté bloqué entre le rocher et la paroi. Attendez, on va vous le débourber. Poussez-vous ! Ah, ça me parait correct ! Je suis sûr qu'il va tomber. On parie combien il va se rater ? J'en ai marre ! Bonjour monsieur ! Bonjour monsieur, en quoi je peux vous aider ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en ai marre ! S'il vous plaît, le délai. Rien à faire, partez. Les policiers, faites-le surcule, les civils. Ah capitaine, fallait que je vous dise, j'ai trouvé un ancien collègue. Non ! Tu, tu, tu arrêtes ! Oh putain, vous avez vu le monde qu'il y avait sur la route là ? J'ai profité de cette dispersion pour fuir dans la nuit. La nuit est passée, mais je crois qu'ils ont eu mon calonnel. Il va falloir que j'aille chercher un nouveau véhicule pour aller le sauver. Attendez, avant je regarde dans la poubelle s'il n'y a pas un truc à manger. Ah non, elle est vide. Bon, je vais chercher un véhicule. Bon, j'ai pris ça, je me suis dit que c'était sympa pour me rendre rapidement en ville et sauver mon copain. Attendez, comment on pilote ? Vous inquiétez pas, colonel, j'arrive. On va mettre les gaz. Oula, on va faire gaffe, le but c'est pas de s'écraser. C'est rien, c'est rien, un petit pansement et c'est reparti. J'aurais peut-être dû m'entraîner à piloter avant. Je suis resté tellement longtemps congelé que je sais plus piloter les mecs. Bon après, c'est pas grand-chose. Il me faut deux pneus, il y a peut-être moyen de réparer ça. Je vais aller voir au mécano s'il n'a pas de quoi le réparer. Bon, voilà les mecs, maintenant il faut que je trouve un mécano. Parce qu'on a un avion de chasse à réparer pour sauver le colonel. Euh, du coup, le mécano c'est par où ? On va mettre un petit point-point. Ouh, alors je peux aller au commissariat demander de l'aide au capitaine. Je pense qu'il va être content de me voir. On va faire ça, ouais. Ah merde, je me suis fait flasher. Eh, dégage, je la route, ouais. Bonjour, petit troufillon, il est là le capitaine. Ce monsieur recherche un capichet. Oui, c'est ça. Oui, je recherche le capitaine. Le capitaine, est-il présent le capitaine ? Le capitaine n'est pas présent, il y a le lieutenant, si vous voulez, je vous fais venir. Mais où est le capitaine ? Ben le capitaine, il n'est pas dans la ville. Bon, je vais demander à quelqu'un d'autre. Eh non, eh, oh monsieur. Il va falloir que j'aille me planquer, les flics vont me poursuivre, là. Ouah, mais ça patine. Hop là. Oh ! Il a fait un salto sur mon pare-choc, lui. Tout va bien, monsieur ? Ok, ça va bien, mais vous avez dégueulassé ma bagnole, là. Vous m'avez pris un octogone, là. Je vais me garer ici, c'est plus prudent. Ah, merci, troufillon. Non, par contre, je ne suis pas un trou du chiant. Le monsieur, elle est partie, en fait. Si, 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 un trou du cul. Non, mais par contre, il est là, suivez-moi, le monsieur, le monsieur. Oui, je suis le capitaine de la région. Le capitaine, vous aidez-moi. Ah, monsieur le capitaine, j'ai une proposition à vous faire. Mais, 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 mais c'est pas possible. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui ? Si vous libérez mon collègue, je vous rends tous les véhicules. Quoi ? Non. T. Attendez, vous voulez que je le vire, capiché ? J'ai encore un avion de chasse de comp... Bon, je l'ai un peu escapé sur le toit d'une maison en ville, mais j'ai un avion de chasse. Capiché, vous voulez que je l'arrête ? Attendez, désormais. Les officiers, vous circulez, il n'y a pas besoin de vous. Officier, cadet, vous me faites sortre sur tout le monde du commissarial. J'avais encore un petit véhicule, un avion de chasse, quoi, avec des missiles. Alors, attendez, attendez, attendez. Si je récapitule, vous avez un tank. Oui. Vous avez un APC et vous avez un hélico de guerre. Des tanks, j'en avais plusieurs. Non, mais c'est... Ah ! Il y avait l'hélico, il me restait un avion de combat. J'ai voulu le prendre pour vous rejoindre, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas piloté. Et du coup, je me suis écrasé sur le poids de la boulangerie au nord-ouest. Oh, putain. Monsieur Stanley, vous savez que pour me rejoindre, il existe des taxis, maintenant. Ah, j'avais hormis ce détail. Bah oui, plus besoin de prendre des véhicules de guerre, c'est fini la guerre, d'ailleurs. Donc, je vous propose, je vous rends l'avion de chasse cassé et vous me rendez mon collègue. Euh, comment dire votre collègue ? Non, on va te garder. Parce que vu les crimes qu'il a commis, lui, il va partir loin, je vous le dis. Il y a vraiment un avion ? Oui. Quel, toi ? Bah, en ville, je me... La boulangerie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas volé et j'ai raté un virage. Ah ! On n'avait pas respecté un panneau de civilisation, alors ? Oui, c'est ça. Je me suis fait flasher avec l'avion et ça m'a ébloui. Ah, merde, alors. Euh, bon, monsieur Stanley, on va refaire un pacte, vous et moi, hein ? Oui ? On fait plus mémuse avec de vilains véhicules et on appelle un taxi. On fait plus mémuse du tout ! Plus du tout. C'est reçu ? Je ré-craché. Ah, pardon. D'accord, merci, ça, c'était mes pompes, hein. Tenez, une lingette pour vos lunettes. Une lingette ? Non, en fait. Bon, du coup, je vais retourner à mes occupations, hein. Oui, oui, non, mais vos occupations, ça va être jouer au Scrab ou d'aller au bingo avec les autres vieux, mais vous n'amusez pas avec des trucs armés, d'accord ? On fait comme ça, je vais faire un bingo. Allez, allez, on fait un bingo, hein. Je sens que ça va faire bingo, ouais. Bon, les gars, faut que je trouve un plan. Ils veulent pas libérer, mon collègue. Je pense qu'avec ce véhicule, je vais réussir à les faire changer d'avis. T'inquiète pas, Billy, je vais sortir de l'étoile. Ah, ce véhicule, ça me rappelle les tranchées. Où j'ai rampé comme un verre de terre. Oh, merde. Je crois que je me suis fait repérer, je suis pas sûr, mais j'ai un doute. C'est putain, mon puce. C'est quoi, ça ? Oula, oula, oula. Putain, putain. Qu'est-ce que se passe-t-il encore ? Vous, vous avez un véhicule légèrement armé, là. Ah, capitaine ? Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'accord, on va, on va. Ah, merde ! Ah, ça faisait longtemps, capitaine. Monsieur Stanley ? Alors. Oui ? Premièrement, monsieur Stanley, je ne suis pas capitaine, je suis commissaire. Toutes mes convalescentes. Et, deuxièmement, vous appelez ça jeu au bingo. Oui, on va dire ça. Bah, justement, je m'y rendais. Vous avez trouvé ça où ? Bah, toujours à côté de mon frigo. Vous savez, il y avait beaucoup de matériel au niveau du ébarquement. Oui. Je... Je n'ai plus les mots pour vous qualifier, monsieur Stanley. Bah, je vais ramener ce véhicule et puis je vais en prendre un autre, d'accord ? Non, 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 on ne fait pas des gens. Non, non, revenez à pied ou en taxi. Monsieur Stanley, je pense que j'étais assez gentil avec vous de ne pas vous mettre aux arrêts. Ça continue, je vais vous arrêter, monsieur Stanley. Non, bah, d'accord. Bah, qu'est-ce que je fais alors ? Je coopère et je vous laisse ce véhicule et on n'entend plus jamais parler de moi. Promis, crasher. Allez, maintenant, il a craché sur le capitaine. Ce qu'on va faire, c'est que, oui, vous allez rentrer au taxi, cette fois-ci, hein, le taxi, vous savez, un véhicule jaune et non pas équipé d'armes. Oui, ça me paraît tout à fait raisonnable. Oui, bah, plus que raisonnable, j'ai envie de dire, non ? Et nous, on récupère le véhicule, d'accord ? D'accord. Mais, euh, vous y faites attention, hein, j'y crois, j'y tiens comme à la prunelle de mes oeufs. On le baladera à la fête nationale, hein. D'accord, bah, nickel, alors. C'est reçu ? Reçu. Moi, je vais me faire un petit bingo. Ouais, ouais, allez, vous faire un vrai bingo, hein. Je vais faire un bingo. Allez, vous gagnez un jambon et un village de Bahamas, hein, allez. Ouais, c'est ça, ouais. Ils veulent jouer à ça, ils veulent jouer à ça. Je vais sortir le matériel, moi, tu vois. Si je me souviens bien, derrière la glace-tière, il y avait encore un avion de combat. Si, si, je vous jure. Oh, putain, faut pas que je fasse le con, attention, il y a des immeubles. Hop, merde, remonte. C'est bon, ça passe. Je vais essayer de me poser ici. Allez, c'est bon. Ça passe. Ça passe. Oh, on a perdu une aile, mais... Euh, excusez-moi. Que ? Quelqu'un aurait un rouleau de scotch pour recoller mon aile ? Euh, non, mais si vous voulez, il y a un produit qui s'appelle Flex Cell ou je sais pas quoi. Vous avez pas du Shatterton ? Non. Merde. Ouais, non, mais euh... Vous avez du Flex ? Euh... Oh, non. Non, c'est pas moi. Alors, je suis complètement innocent. Il y a juste besoin de scotch, hein, pas besoin de... C'est quoi, il est innocent ? Faudrait juste un peu de Shatterton pour recoller l'aile derrière. Monsieur Stanley ! Oui ? C'est ça, votre putain de taxi ? Ben oui, c'est les nouveaux taxis. Il est pas jaune ! Allez, c'est bon, allez. Non, là, on met les pas, il a juste besoin de... Ah, on va mettre les pinces crocodiles ? Oui, je comprends parfaitement, monsieur l'adjudant. Ah, non, non, alors, je suis pas l'adjudant, je suis pas Gerbert, on va se calmer. Oh, bon Dieu, il y a le bouzeux. Oh, putain. C'est qui, ce paysan ? Ah, c'est un paysan. Ils ont bien eu au travail. Regardez-moi ça. Ah, mais c'est les bouzeux, là, ils viennent de plus en plus en ville. Venez avec moi, nous allons vous placer dans une magnifique cellule. Hop, je vous laisse rentrer avec moi. Non, c'est pas celle-là. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, monsieur Stanley, dernier, juste là. Allez-y, rentrez dans ça. Monsieur l'agent, monsieur, il y a quelqu'un ? Attendez. On m'entend pas ? Oui, on vous entend. Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Monsieur, on m'a oublié. D'accord, on arrive à... Bien fait pour ta gueule. Monsieur Stanley, voyons. Bon, ça, c'est... Vous avez vu que vous souhaitez le rejoindre, en même temps, je suis pas contre, ça me fera des énormes vacances. Il va falloir attendre à peu près une journée, le temps que l'équipe de fédéral vous vienne vous récupérer. Une journée ? Et oui, malheureusement, vous savez, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu un bingo. Ah, parfait. Avec plein d'activités rafraîchissantes au planning. Est-ce que c'est reçu, monsieur Stanley ? Oui, c'est reçu, 505. Ça va, mais... Allez, moi, je me calme, je vais me prendre un verre, en moins, c'est réglé. M'oubliez pas, s'il vous plaît. On arrive, on arrive. Eh, t'es là pour quoi, toi ? Allez, il se fait des amis. Eh, le voisin, t'es là pour quoi ? Qu'est-ce qu'il vous arrive ? On vous a oublié, c'est ça ? Oui, monsieur. Il avait juste passé un petit peu de temps en GAV et je crois qu'on m'oubliait. Ouais, lui aussi, il est innocent. Non, non, monsieur Stanley, calmez-vous, hein. C'est l'abus de pouvoir. Non, mais monsieur Stanley, vous êtes avec un avion en plein milieu de la route. Oui, c'est vrai. Un avion militaire, de plus. Bonne soirée, monsieur Stanley. À bientôt. À demain pour votre convoi. Au menu, c'est typiquement allemand, aujourd'hui. C'est-à-dire ? Choucroute saucisse. Bon appétit. Oh, putain, je vais me mettre la tête dans les chiottes. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait que le temps rattrape mon organisme. Je suis en train de vieillir à vitesse grand B. Oh, mon Dieu ! Vite, appelez un docteur ! Qu'est-ce qu'il y a, Stanley ? Quand j'ai été congelé, tout n'a pas très bien marché. Je suis en train de vieillir à vitesse grand V. Regardez, je me décompose. Ah, putain. Je me décompose, vite, un docteur ! Allez, venez avec nous, monsieur Stanley. On va vous emmener à l'hôpital. Euh, 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 euh... Et on va faire vite, monsieur Stanley, vous inquiétez pas. Mais attendez, regardez ! Ah, bah oui, là, vous êtes pas traque, effectivement. Eh, il va falloir faire vite, il commence à avoir des fuites, commissaire. Non, je n'ai pas pris mes clés. Je prends une année par minute. Oulah, bah, ça va. Il nous reste 12 minutes, alors. Comme dit souvent ma femme, t'es large. Mais large d'où, monsieur Stanley ? C'est une très bonne question. Eh, monsieur Stanley, montez. J'ai la b*** toute fripée. Ah ! Ah ! J'avoue que c'est plus problématique. Mais vous inquiétez pas, Johnson possède une bonne boîte de Viagra dans sa voiture. J'ai toujours ça sur moi, vous inquiétez pas, monsieur Stanley. Aïe, aïe, aïe. Bonjour les médecins, en pregence. Euh, on a cette personne qui vieillit avec vitesse grand V suite à un problème de décongélation. D'accord. Y'a un problème de thermostat 3 dans le frigo, là, vite. Allez, oui. Oulah. Ok, ok, ok. C'est un peu comme si on mettait une knackie qui était congée dans un micro-ondes. Allez, on se dépêche. Ok, allez. Ah, mais je vous reconnais, vous, les roues flaquettes. Eh oui, les jolies roues flaquettes. Oh, putain, le pauvre. Expliquez-moi le problème. Donc, vous vieillissez trop vite ? Non, c'est qu'il a été décongelé. Et disons que là, il y a une couille dans le potage. Je l'ai fermé. Merde. Donc, je vais s'en occuper, là. Ok, ça marche. Je prends une année par minute, vite. Allez, venez, venez. Faudrait m'étaler de l'antiride. Quoi ? J'ai une meilleure idée. Allez-y, monsieur, prenez place. Faut que je monte là-dessus ? Oui. Alors oui, c'est beaucoup plus compliqué à monter. Non, mais attendez, j'ai pas un CAP gymnastique, moi. Non, non, monsieur Sainé, il faut monter par là. Il y a une chaquette. Il faut monter par là, il y a une chaquette. Là, ici, ouais. Voilà. Vas-y, allez-y. Voilà. Ok, donc, sachant que j'ai jamais vu de cas comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des poches de glace partout. Voilà. Vous savez, c'est une première pour tout le monde, hein, en sachant qu'il vient avec un tank, un hydra et compagnie, donc... Ah oui, d'accord. Non, non, c'est une première pour tout le monde, John Hiddler. Carrément. Allez-y, monsieur, allongez-vous. On s'occupe de tout. J'arrive pas à m'allonger. Ah, ouais. Ah, bah, c'est plus problématique. Si je meurs, là, je meurs ! Je meurs ! C'est vrai, une raison pour se toucher, monsieur Stanley. Même si les fripes, évitez d'y toucher. Ok, donc là, attends, il faut le maintenir en vie. Vas-y, mets-lui les poches de glace. Il faut dire son latéral de sécurité, voyons-donc. Ah, bah, j'ai perdu mon dentier ! Ah, merde ! Il a déjà perdu ses dents. Ah, merde. N'inquiétez pas, maintenant, on fait de bonnes assurances pour les prothèses. Vous pouvez mettre une petite prothèse ? Non, bah, ça va nous coûter trop cher, monsieur Stanley, voyons-donc. On va vous congeler. Ah oui, congelez-moi et réveillez-moi en 3000. Bon, là, il est prêt, glaçon, là ? Ah, ouais. Là, ça y est, on va le recongeler, dans la chambre spéciale. Ouais, t'es parfait, ça ! Allez, congélez-le-moi, là, et je vais pas le voir avec un tank ou autre chose à côté. Allez, c'est parti ! Vous pouvez reculer, bouffe de doigts, là ! Effectivement. Bon, allez, on vous aide, monsieur Stanley. Ok, je m'enlève ! Allez ! Allez, on y va. Allez. Je contrôle plus rien, les flatulences et tout, là. Ah oui, il a des chiffres, là, faut faire des chiffres. Mais ça vous fait quel âge, du coup ? En 44, j'avais 45 ans. D'accord. Voilà, c'est une longue histoire. Mais on va te congeler et on en reparle, hein ? Oubliez pas de me réveiller en 3000, hein ! Ouais, vous inquiétez pas, hein ! J'arrive pas à pousser la porte ! Allez-y, je suis tenu à rentrer. Johnson, notez qu'on le réveille quand ça sera... Voilà ! Le troisième lien moyen. Je vais lancer la cryotruc, là. Ouais, la cryotruc, et vous savez même pas le nom de votre machine. La clio-machine, là ! La cryogénisation, voilà ! La cryo-machine... La cryo-... Oh, putain ! La cryo-... La... La clio, voilà, hein ! Attends, cryogénisation, ouais, c'est ça ! Ok, ouais ! Ohlala, bon allez, lancez-moi ça, là ! Ça y est ! Y'avait pas qu'il se détériore, là, c'est bon ! C'est lancé, ouais, c'est carré. Bon, bah... Pfff ! Merde ! Ah, pas trois ! C'est pas censé faire ça, là ! Euh, il est encore là, hein ! Oh, putain ! Ouais, c'est normal, le processus, hein ! Non, vous inquiétez pas, on y travaille, hein ! Voilà ! C'est plus fort, voyons, donc ! Normalement, processus terminé, normalement ! Normalement ! Normalement ! Ohlala ! Ohlala ! Alors... On se dirait que... Carrément ! Bon, bah, voilà, messieurs ! Bon, bah, vous nous envoyez les scènes dans un paquet, on la ramène, hein ! Un peu comme un doggy bag au restaurant, hein ! Ok, ok, bon, bah... N'oubliez pas de mettre un panneau sur moi, interdit de me c***er ! Et il est pas censé être endormé, hein ! Euh, oui, normalement ! Rires Sous-titres par Jérémy Diaz